... Là, on a déficié un peu partout, on les a importés, on les a montés, on a fait des effets, on les a passés par des lociels de data management, mais là, on était tout seuls dans notre coin. Là, on se dit, il faut travailler dorénavant avec une sorte de monde, mais il faut être capable de collaborer avec nos amis. Quand on travaille en groupe, quand on travaille dans une compagnie, par exemple, où il y a plusieurs infographistes, où il y a deux salles de montage, trois salles de montage, il y a des réalisateurs, il y a des clients, et là, tu travailles sur des gros projets. On a vu un projet After Effects dans Flow, comme vous pouvez le voir, ça peut avoir 10-15 fichiers Photoshop, 10-15 fichiers QuickTime, etc., etc., etc. Il faut être capable de gérer ça comme du monde. Qu'est-ce qu'on fait quand on est une organisation où il y a plusieurs machines? La seule façon de travailler maintenant, c'est de comprendre le concept des métadonnées. Les métadonnées, c'est d'être capable de lire l'information qu'il y a dans un fichier. À la base, sur une carte S-by-S, par exemple, dans un clip, j'ai toutes sortes d'informations comme le time code, l'heure à laquelle ça a été tourné. Tu peux avoir d'autres informations comme les métadonnées d'une caméra numérique où tu vas avoir l'aperture, l'ouverture, la sensibilité que vous aviez choisie sur la caméra, même quel genre de lentilles. C'est toutes des informations qui font partie du fichier. Ça serait donc le fun d'être capable de travailler avec un outil qui nous dirait « Ok, j'aimerais ça savoir qu'est-ce que j'ai tourné avec cette carte-là? » Ou bien « Qu'est-ce que j'ai tourné avec la caméra B, par exemple, cette année? » « Qu'est-ce que j'ai tourné avec tel ou tel client? » « Quand est-ce que je me suis servi de ce logo-là la dernière fois? » « Est-ce que le client a vu la version 14, celle avec le petit chien qui jappe deux fois et non qui jappe trois fois? » Parce qu'on sait qu'il y a un client qui n'aime pas la version avec le petit chien. Donc, ça serait donc le fun si le client pouvait me le dire, au lieu de me le dire au téléphone, « Tu sais, là, la deuxième, chiotte. » « Non, non, pas celle-là, la deuxième. » « Ah, c'est la troisième, excuse-moi. » Ça serait donc le fun si on était capable d'avoir un procédé avec des clients quand on travaille avec Final Cut Pro où on peut leur envoyer des quick times et ils peuvent noter exactement avec un time code ça, ça, ça. D'être capable de recevoir ça et d'analyser ça. Ou, une autre chose qui arrive souvent, souvent, on travaille avec un monteur, le monteur finit son shift à six heures, on veut continuer, tu as un autre monteur qui rentre, on continue à travailler. « Oups, il y en a un qui est malade. » « OK, qu'est-ce qu'on fait? » Il faut savoir qu'est-ce que les autres ont fait quand on travaille sur un projet de collaboration. C'est là qu'on rentre avec une solution un peu plus industrielle comme Final Cut Server. Final Cut Server vous permet de travailler à plusieurs ordinateurs sur un ou plusieurs projets et de vous sauver la vie en vous générant automatiquement toutes sortes de choses comme des proxys en temps réel, pas en temps réel, mais des proxys automatiques et automatiser toutes sortes de choses qui vous permettent de vous concentrer sur le travail au lieu de passer votre temps à charrier votre drive firewire d'une machine à l'autre pour faire des approbations et pour savoir où vous êtes rendu dans un projet. Pour concentrer toutes vos données, pour savoir où sont tous les éléments qui ont rapport à un projet, on a besoin d'une solution comme ça. Et j'ai le plaisir d'avoir avec nous mon ami Jean-Guy Corbeil d'Apple Canada qui va nous montrer Final Cut Server. Merci Marc-André. OK, let's go. Final Cut Server. Pour faire une histoire courte, ça remonte en 1999. C'est l'année où Final Cut version 1.0 est sortie. Dans ce temps-là, tu voulais faire du montage vidéo, tout se passait sur le même ordinateur. Plusieurs années plus tard, on a sorti des solutions d'ustorage avec des possibilités de SAN, donc avoir un volume commun, d'avoir des réseaux de vitesse plus que de l'éternet. On parle de fibres dans lesquelles on peut au moins accéder au même contenu. Mais les gens qui faisaient partie de l'équipe de travail étaient pas mal sur leur petit style par rapport à ce qu'ils voyaient sur leur fameux storage, que ce soit du X-Serve Raid ou du Promise. Et maintenant, avec Final Cut Server, on rajoute comme une autre couche dans le flux de travail dans laquelle on peut maintenant collaborer entre les différents individus. Donc, Final Cut Server, c'est à propos de la gestion de votre patrimoine numérique. OK? Il y a beaucoup de termes ici qui vont être nouveaux pour certains d'entre vous. Il ne faut pas se laisser embarquer là-dessus. Ça fait longtemps qu'on entend parler d'asset management ou gestion de patrimoine. Ce que vous allez voir ce soir, c'est vraiment une approche pratique de comment est-ce que vous pouvez l'appliquer dans votre vie de tous les jours. Le côté workflow automation, c'est bien simple. Tu arrives avec une caméra P2 ou Sony ou whatever, et lorsque tu fais ta capture, les vidéoclips vont être repris par Final Cut Server. Il va se passer une espèce de magie là-dedans, programmée d'avance, en fonction de ce que vous voulez faire avec ça. Donc, c'est ce qu'on va regarder ensemble très rapidement. Final Cut Server fonctionne autant sur des solutions de storage élevées. Vous avez besoin de 24 Tb ou 100 Tb pour vos clips. Aucun problème. Mais ça fonctionne aussi sur un Mac Pro et même sur un laptop. Tout ce que vous allez voir ce soir est fait à partir du Mac Pro que j'ai ici. MacBook Pro, pardon. Donc, ça fonctionne à ce niveau-là aussi. Donc, c'est très, très flexible. Ça ne fonctionnera pas sur un Mac Mini. Il y en a-tu qui peut me dire pourquoi? Une carte graphique. Donc, à l'intérieur de Final Cut Server, il y a l'engin compresseur qui a besoin du GPU, de la carte graphique pour pouvoir compresser dans d'autres formats. Dans un Mac Mini, la carte d'Intel est passée performante pour faire ce travail-là. Donc, petit point à mentionner. Le client comme tel, ce que vous voyez sur les 4 iMac ici en avant, le côté client fonctionne aussi bien sur le côté OS X, mais aussi sur le côté Windows, que ce soit en XP ou en Vista. Ça fonctionne très bien. Je la cite en parallèle, dans Bootcamp. Donc, pour ceux qui ont un environnement mixte, il n'y a aucun problème là-dessus pour fonctionner. Donc, en deux temps, trois mouvements, Final Cut Server, c'est quoi? Bien, c'est essentiellement de faire du catalogage de fichiers. Dès qu'on l'installe, en passant le 3 juin, au Sheraton, pour ceux qui ne sont pas au courant, je fais une présentation de l'avant-midi au complet dans laquelle on installe, à partir de zéro, Final Cut Server. Et il y a une partie de ce que vous allez voir ce soir que je vais reprendre, mais on parle deux heures d'attente de gestion de patrimoine, de Final Cut Server, donc vous êtes invités à vous joindre à nous pour cette journée-là. Donc, catalogage. Vous avez un dossier qui contient 33 000 photos. Dans des dossiers, ça fait trois ans que vous avez votre système, les arbres, les cils et ça. Dès que Final Cut Server voit ce dossier-là, il va le cataloguer, il va l'indexer, il va aller prendre tout le métadata, il va préserver votre structure de dossier que vous pourrez retrouver par après. Et ce qui est intéressant, parce que j'ai fait le test avec 33 000 photos, dont la majorité, c'est en format RAW. Mon serveur est au bureau, je suis sur Vidéotron de vitesse. De chez nous, j'ai pu accéder au serveur et la navigation est excessivement rapide. Je peux retrouver des fichiers. C'est une joie de pouvoir travailler avec ça pour vous donner une idée d'où on peut aller. Donc, le côté recherche, bien sûr, est là. Vous pourrez vous amuser sur les stations en avant. Le côté automation, workflow automation en anglais, dès que vous amenez un élément nouveau dans Final Cut Server, il y a un paquet d'événements qui peuvent se produire. Ça peut générer un e-mail pour dire au producteur, j'ai enfin ton clip, et on peut procéder à l'envoyer à trois, quatre autres endroits à travers le monde, etc., etc. Côté collaboration, je vais vous le montrer dans quelques instants dans le démo. Et bien sûr, compresseur, il ne faut pas l'oublier, c'est vraiment l'engin qui vous permet de prendre votre contenu en format ProRes, par exemple, et de le ressortir en H2, S4, en Flash, ou en n'importe quel autre format. Ce que vous avez vu d'épisode tantôt, on peut facilement le rajouter à Final Cut Server. Et les configurations flexibles, je vais vous en montrer un peu plus tard. Donc, ceci dit, dans le temps qui me reste, avant les tirages et tout, je vais procéder à une petite démonstration de ce que c'est. Donc là, attendez un petit peu, je vais changer ma résolution. Je vais commencer par... Sors, comme ceci. Et je vais aller chercher, 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 chercher. Si là, on manque un petit peu d'écran, on va essayer de régler ça. 1612, ça. On va essayer celle-là. Bon. OK. Reviens. OK. Good. Parfait. OK. Donc, ici, le scénario est bien simple. J'ai trois individus qui travaillent ensemble. Un éditeur. J'ai également un artiste qui, lui, travaille dans Motion, entre autres. Et j'ai une autre personne qui, elle, réside à l'extérieur de Montréal. C'est la personne qui fait la révision des différents clips, puis qui donne le OK de dire « Ce clip-là est bon, il est accepté. » ou « Non, je le rejette parce que je n'aime pas ce que je vois. » Lui, il travaille sur n'importe quelle plateforme. Essentiellement, il fait ça. Il ne veut rien savoir de l'informatique. Au pire, il utilise Safari pour essayer de voir les clips et donner son point de vue sur ce qui se passe au studio. Ceci dit, on revient à l'éditeur. La première chose que j'aimerais faire, c'est de... Pour le petit clip que j'ai, j'ai besoin de matériel supplémentaire. Donc, j'ai ici une caméra P2 de branchée dans laquelle j'ai du footage comme tel. Donc, il faut que je l'amène à l'intérieur de Final Cut. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est d'invoquer Final Cut Pro. Et ici, je viens tout simplement chercher la fonction « Log and Transfer ». On voit les différents clips pris avec la P2. Et ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce clip-là dans lequel on voit ici... Ils sont en train de filmer une compétition de surf à Hawaii en quelque part. Donc, ce clip-là, j'en ai besoin. Donc, ce que je vais faire ici dans « Log Note », je vais rentrer le mot « Plage » ou « Beach ». Et je vais tout simplement m'assurer que ce clip-là, c'est vraiment celui que j'utilise. Donc, ici, on parle de « Metadata », de l'information sur de l'information. « Data about data ». Et ça, c'est bien sûr très important pour Final Cut Server. C'est avec ça qu'il va prendre des décisions de partir des mécanismes, des conversions, d'envoyer un e-mail à quelqu'un, de copier, de faire de la sauvegarde, etc. Donc, dès que je rends cette information-là et que je clique « Add clip to queue », à partir de là, Final Cut Server est au courant que ce clip-là existe. Il y a quelqu'un à rentrer un mot-clé qui s'appelle « Plage », « Beach » et qui est bon. Donc, à ce moment-là, je peux fermer cette fenêtre-là. Dans ce cas-ci, je vais fermer le projet comme tel. Je n'en ai plus besoin. Donc, « Close Project ». Bon, voilà. Maintenant, je suis l'éditeur, j'ai besoin de travailler sur le clip en question. Il est où, ce clip-là? Bien, il est dans le serveur. Donc, on va aller chercher le projet comme tel. La dernière personne a travaillé dessus, a mis le projet à l'intérieur de Final Cut Server. Donc, ce qu'on va faire, on va aller chercher Final Cut Server. Alors, ça, c'est l'interface client comme tel. Et à l'intérieur de ça, la première chose que je veux m'assurer en tant qu'éditeur, c'est là-bas, est-ce que tu as vraiment livré la photo ou le clip des photographes sur la plage? Donc, ici, j'ai des paramètres. Pensez iTunes, dans laquelle on a tous nos favoris. Donc, ici, je m'en suis fait un, un « Smart Search », un agent intelligent, si on veut, dans laquelle j'ai tout simplement rentré. Et à chaque fois, au niveau de mes lognotes, tu rencontres le mot « Beach ». À ce moment-là, flaglé comme résultat. Donc, ça m'invite de taper à chaque fois ce mot-clé-là. Donc, j'ai « Beach », j'ai tous les clips dans lesquels j'ai caché « Good ». Alors, on retrouve le clip ici. Donc, tout dépendant de votre flot de travail, vous déterminez vous-même ce que vous voulez comme mot-clé. Donc, dans ce cas-ci, c'est le mot « Beach » que j'ai besoin, mais j'ai besoin de le mettre dans mon projet. Où est-ce qu'il y a mon projet? Bien, premièrement, on va le rapatrier local. Il est sur le serveur en quelque part. Il faut que je l'amène sur ma machine pour travailler avec. Je ne travaille pas à distance sur mon projet. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? C'est un concept de « check-in, check-out ». Donc, ce mot-là, vous allez l'entendre souvent si vous adoptez Final Cut Server. C'est la façon de vous approprier le projet, travailler avec. Quand on a terminé, on fait un « check-in back » dans Final Cut Server. Ça marche comment? On vient ici, on localise le projet dans lequel on veut travailler avec. Dans ce cas-ci, c'est le pipeline promo 10 secondes. Je clique avec mon bouton contextuel pour aller chercher l'option « check-out ». Je prends le projet sur Final Cut Server, je le « check-out local » ou on « choose ». Dans ce cas-ci, je vais l'amener au desktop et je clique sur « open », « check-out ». Donc, il va apparaître l'icône du projet comme tel. Maintenant, si vous travaillez avec un réseau fibre, les clips originaux, disons en ProRes, vont automatiquement venir se greffer à votre station locale. Il y a une espèce de magie, on appelle ça « edit to place ». Si vous n'avez pas de réseau de vitesse, à ce moment-là, il va le faire avec un proxy à travers Internet. Vous avez un choix, une flexibilité de ce côté-là. Donc, ici, j'ai mon projet local qui s'appelle « promo 10 secondes ». Je l'ouvre et voici le projet en question comme tel. On va l'agrandir un petit peu. Donc, si on le fait jouer… Je dis bien si on le fait jouer. Je suis venu à vous de l'île hawaïenne. Nous sommes ici pour le « Bilabong Pipeline Masters ». On va voir les meilleurs surfers du monde attacler une des plus dangereuses de l'île. Regardez-le. OK. Deux choses à faire. J'ai un gap ici. C'est pour ça que j'attendais le clip des photographes. Donc, je vais tout simplement venir l'insérer ici. On va faire un « X » pour sélectionner cette zone-là. Je vais tout simplement faire apparaître mon client et m'arranger pour voir le clip en question qui est celui-là. Je le prends tout simplement de mon environnement serveur et je le rapatrie de façon locale de cette façon-là. OK. Donc, à partir de là, je peux tout simplement faire disparaître Final Cut Server, le client comme tel et rajouter ce clip-là dans ma zone ici en faisant un « Overwrite ». Merci, bonjour. J'ai maintenant mon clip à travailler avec. « Long Pipeline Masters, watching the best… » Voilà. Maintenant, ça, c'est fait. le principe est relativement simple. On a un engin avec des dizaines, des centaines, des milliers, des millions de clips, de vidéos, tout ça, et on les amène soit en les draguant directement. Donc, il y a un concept de vidéoclips et de projets qui sont un petit peu différents. Donc, il y a comme plusieurs choses qui se passent en même temps. Maintenant, mon clip est fini ou presque. J'ai besoin de rajouter une espèce de logo à la fin. Donc, je vais utiliser ces deux clips-là conjointement et je vais l'envoyer à mon artiste qui, lui, va, dans Motion, rajouter mon logo. Donc, je fais tout simplement les sélectionner menu contextuel, je fais un « Send to Motion ». Et à ce moment-là, ce qui est important de comprendre, c'est que Final Cut Server utilise des dossiers qui peuvent se trouver un peu partout dans votre flux de travail. Et ces dossiers-là ont un nom particulier, on les appelle des « Watch Folders ». Essentiellement, c'est dès qu'on met de quoi dans ce dossier-là, Final Cut Server est toujours en train de le regarder et de dire « Oups, il y a un nouvel élément qui vient d'apparaître. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec? Ah, il faut que je fasse ça avec. » Ou si c'est du méthodata comme « Beach » ou « Good », il va aussi faire d'autres affaires. Donc, dans le séminaire du 3, je vous montre comment on les configure, etc. Ce soir, je n'ai pas le temps. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ici, j'ai tout simplement besoin en tant qu'éditeur de localiser le dossier qui s'appelle « To Motion » pour envoyer mon matériel à cette personne-là. Et ici, on va l'appeler, je vais rajouter juste le mot « rire » pour le distinguer des autres, en automiser juste pour « rire ». Et ici, je vais désengager le mot « Motion » parce que je ne veux pas partir « Motion » en tant qu'éditeur, je vais laisser le gars de « Motion » ou de la fille de « Motion » faire son travail. Donc ici, je clique sur « Envoie-moi tout ça » à l'artiste. Donc c'est Final Cut Server qui s'occupe de ramasser de la production et d'aviser la personne qui travaille sur « Motion » qu'il y a du travail qui l'attend. Donc si on switch à l'artiste comme tel, ce que l'artiste fait de temps en temps, c'est d'aller vérifier dans son système de courrier mail s'il a reçu un courrier et voici un courrier qu'on vient juste de recevoir à 8h54 et ce courrier-là lui dit tout simplement qu'il y a du travail à faire sur un clip qui vient d'être envoyé par l'artiste. Donc ici, c'est Final Cut Server qui a une capacité d'envoyer des e-mails avec des mots-clés, des mots-références. Donc tout ça ici, c'est programmable, bien sûr, et ça permet d'envoyer de l'information entre autres par e-mail. Donc ici, tout ce que j'ai besoin de faire, on va partir dans ce cas-ci, « Motion » et j'ai besoin d'aller chercher mon travail et où. Je n'ai pas besoin d'appeler Johnny pour savoir où ou attendre quelqu'un qui va arriver avec un disque dur. J'ai tout simplement besoin d'aller, de partir Final Cut Server et dans ce cas-ci, de rentrer comme nom d'artiste et c'est sûr qu'on peut limiter ce que l'artiste voit. Si on travaille sur un dossier confidentiel, on peut paramétrer le système pour juste trois personnes dans toute l'équipe voire les documents sur un volume en particulier. Donc ici, on rentre en tant qu'artiste et la première chose que j'ai besoin de faire, c'est moi aussi en tant que, là je suis la personne de Motion, je me suis créé des mots-clés, des Smart Search et ici, j'ai mes Motion Project. Ah, regardons ça, il n'était pas là tantôt. Ça, ça vient de mon éditeur. Donc, pour travailler avec, qu'est-ce que je dois faire? Check out. Donc, on vient le chercher, on fait un check out local, je l'envoie au desktop et à partir de là, je peux double-cliquer dessus, ouvrir mon projet comme tel, travailler avec. Donc ici, on a un clip dans lequel je dois rajouter un logo particulier. Alors, ce logo-là, il se trouve ici. Je dois le, je vais tout simplement réduire un petit peu pour que je puisse aller le mettre d'un endroit où ça fait du sens, c'est-à-dire à peu près ici. Maintenant, si on le fait jouer, ça donne à peu près ça. Donc, c'est un, OK, il y en a qui vont dire, ah, c'est mal placé, ça n'a pas la faim. Pas important. OK? Ce qu'on a ici, c'est le flux de travail comme tel. Donc, mon logo est à bonne place, je pense que j'ai fait une bonne job. Ce que je dois faire maintenant pour le retourner dans le système, c'est le sauvegarder et dans ce cas-ci, on va le quitter. Il est encore local. Mon original est ici. qu'est-ce que je dois faire pour qu'on le retrouve dans l'éditeur? Faire un check-in. Voilà, vous avez compris. Donc, ici, on fait tout simplement un check-in et ici, j'ai la possibilité de rajouter un commentaire qui sera, j'ai ajouté le logo blanc. Voilà. Donc, ça, ça va devenir important plus tard. Donc, on fait notre fameux check-in, ça retourne dans le système et à ce moment-là, lorsque je reviens au niveau de l'éditeur et que je sélectionne, vous voyez, il y a eu le media offline et on retrouve le logo. Donc, imaginez le travail que vous pouvez, le côté productivité où vous pouvez être plusieurs, vous n'avez plus besoin de vous appeler, ça rentre et vous allez travailler beaucoup plus précisément et vous allez avoir plus de fun et partir plus de bonheur pour la fin de semaine chez vous une fois qu'on regarde comment ça fonctionne. Maintenant, je n'ai pas terminé. Le logo comme tel, il est intéressant mais ce n'est pas la bonne couleur. En fait, on aimerait l'avoir rouge plutôt, les streamers, on aimerait l'avoir rouge. Donc, tout ce que je fais, je reviens au niveau de l'artiste, comme tel. Et à ce moment-là, on fait quoi? On prend le projet qui est dans Final Cut Server et on refait un check-out à la même place que tantôt. Donc, ici, le système nous dit, attends un petit peu, au niveau desktop, il y a déjà un fichier qui est là. Est-ce que tu veux faire un overwrite? Bien oui, absolument, je n'ai pas de problème là. Donc, on remplace simplement le fichier local qui se trouve ici pour me permettre d'aller faire ma modification, c'est-à-dire, au point de vue de mon logo, on m'a demandé de mettre du rouge dans les streamers en arrière. Donc, ce n'est pas compliqué, je connais mon motion comme faux, on va rentrer dans le système au point de vue des ornements comme tels et je vais tout simplement cliquer Colorize, je vais prendre ma pipette et je vais venir chercher la couleur du chandail rouge qui est ici et on va essayer de donner une couleur un petit peu moins brune que quelque chose comme, quelque chose comme, à peu près, à peu près comme ça. Parfait. Donc, ici, ça donne quoi comme produit final? On va le regarder rapidement. Oui, c'est à peu près, oui, j'aime bien ça, cette couleur-là. Parfait. Sauvegarde, on refait un check-in et la vie est belle, on continue ajouter le logo, je suis bilingue ici, rouge, le logo red et on fait notre check-in. Donc, vous devriez avoir une idée de comment est-ce qu'on fait le va-et-vient entre deux individus faisant partie du même groupe. Maintenant, si on revient à l'éditeur comme tel et qu'on regarde maintenant, on devrait avoir notre fameux in-out, remplacement, voilà, on a le produit final qui est ici, parfait, la vie est belle. Maintenant, je regarde mon produit, il est fini, je l'aime, je vais l'envoyer à ma personne qui fait la revue pour approbation finale. Comment est-ce qu'on fait ça? On part à partir de mon clip comme tel, original et ce que je vais générer en prenant la commande « Export QuickTime Movie », je vais tout simplement l'envoyer dans un autre dossier qui s'appelle « To Review ». À ce moment-là, Final Cut Server est au courant que n'importe quoi qu'il rentre là-dedans, je le prends et je l'envoie à FTP à un serveur web en quelque part, aux États-Unis, par exemple. Et c'est ce qu'on va faire. Donc, il s'appelle « Promo », on va rajouter « Rire 2 » juste pour lui donner quelque chose de distinct. et on fait la fonction « Sauvegarde ». Donc là, ce qu'il va créer, c'est un H.264 ou n'importe quel format que vous voulez pour permettre un envoi rapide à l'autre bout du monde. Ce qu'il faut comprendre maintenant, puis là, je vais juste réactiver deux secondes « Final Cut Server » et je vais en profiter pour vous montrer aussi au point de vue de système préférence. L'administrateur de « Final Cut Server », il y a deux façons pour entrer dans le système. Le premier qui est très convivial, c'est via le panneau de contrôle qui est ici, on rajoute un « Preference Pane » qui s'appelle « Final Cut Server ». C'est là que la majorité d'entre vous vont être capables de faire le paramétrage de « Final Cut Server » au point de vue – je vais tout simplement le débarrer ici – au point de vue des paramétrages générales, entre autres ici, le maximum de jobs qui vont faire fonctionner de façon concurrente. Si vous êtes sur un laptop, vous allez peut-être réduire ça à trois parce que vous n'avez pas la puissance. Vous allez demander « Ressaie au moins trois fois s'il y a une erreur, mais laisse-toi à peu près 60 secondes entre chaque tentative avant de dire « Ça n'a pas marché, ce que je voulais faire. » Au point de vue des permissions de groupe, c'est là où vous déterminez que les gens d'audio ne peuvent pas voir les clips vidéo, que les gens qui font de la photographie peuvent avoir... » Donc, finalement, le paramétrage de votre système. Les devices, ça, c'est important. Chaque device peut-être un volume que vous pouvez monter sur le serveur. Ça peut être du Excel. Ça peut être un volume en distance que vous accédez à FTP ou à FP, whatever. En autant que je puisse monter ce volume-là sur le serveur, Final Cut Server va pouvoir l'aiguiller facilement. Et le côté Automators, c'est là où on crée les dossiers, les changements dans le Metadata qui vont générer des fonctions supplémentaires. et on parle aussi, bien sûr, de backup, ce qui est un facteur important. Vous pouvez avoir n'importe quelle device qui peut agir en tant que backup aussi pour vos médias. Il y a une panne qui a arrêté ici. Ça, ça a arrêté de fonctionner. Il doit être sur le même circuit. Je ne sais pas. Un, deux, trois. J'ai-tu passé un 37 de batterie? Non, je ne pense pas. C'est peut-être ces affaires-là aussi qui sont connectées sur le même power circuit que ça. Mais en tout cas, j'ai presque fini. Comme ça, je vais juste finir. Mon bout. On est prêt à envoyer ce qui s'est passé pendant que je vous parlais. Et si on rentre au point de vue d'un petit endroit qui s'appelle Search All Jobs, le système vous permet de montrer toutes les différentes tâches que Final Cut Server a faites. Dans ce cas-ci, on a créé un proxy, on l'a envoyé sur un serveur web. On a fait un format QuickTime, etc. Donc, si on retourne du côté de la personne qui fait la révision des clips, la première chose que cette personne-là doit faire, c'est de regarder si elle a du travail cette journée-là. Donc, on va faire un Get Mail. Et ici, on a Final Cut Server qui apparaît. Oh, Dear Reviewer. Alors ici, on va zoomer un peu. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici? Il y a un nouveau clip disponible pour toi, monsieur ou madame qui fait la revue. Et ce clip-là, vous pouvez le regarder à cet endroit-là. Donc, Final Cut Server est capable de générer un URL. On va cliquer dessus et on voit ici, dans une simple page web, le nouveau clip qu'on vient d'avoir. En cliquant dessus, je peux le visionner. Et regardez si c'est vraiment ce que je veux. je n'aime pas la couleur rouge comme telle. je vais tout simplement sélectionner... Tu vas le tenir, c'est le fun. Ok? Oui, ok. Donc ici, ce que je veux tout simplement signifier à l'éditeur, c'est que le logo, je ne l'aime pas. Donc, ce que je vais dire à partir de cet endroit-là, donc on a le timecode qui rentre ici, jusqu'à cet endroit-là, je peux tout simplement dire que je n'aime pas le logo. Je n'aime pas le logo. Ce n'est pas grave, je l'écris mal. Rouge. Remettre le blanc. Ok? Le blanc. Voilà. Avec beaucoup de points d'exclamation. Et finalement, l'auteur, c'est qui? Dans ce cas-ci, c'est Jean-Guy. Et on rajoute le commentaire dans la chaîne de production. Il y a une autre affaire aussi que je veux faire, que je peux faire par après ou en même temps. C'est tout simplement besoin de venir dans le statut de ce clip-là qui était nouveau. Je vais le dire, il n'est pas juste nouveau, il est rejeté. Donc, je fais tout simplement cliquer dessus et au lieu d'être approuvé, je le rejette. Donc, ce nouveau métadata-là, en cliquant sur Change Status, va renvoyer un e-mail à l'éditeur comme tel. Donc, si on revient du côté de l'éditeur et qu'on va voir son courrier électronique, il devrait avoir un e-mail qui lui dit que le clip en question a été rejeté. Voici pourquoi. Et le seul problème qui reste et la dernière partie de ma démo, c'est qu'on est vendredi, il est 5h05, mon artiste a décidé d'aller au chalet, il n'est plus là. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai un logo rouge qui ne plaît pas aux clients, on a déjà travaillé sur un logo blanc, mon logo blanc, il doit être encore dans mon système. Donc, ce que je peux faire à partir de là, c'est de revenir au point de vue de mes projets Motion, qui est celui-là ici, qui vient de mon artiste, double-cliquer dessus et à ce moment-là, rentrer, j'ai des paquets d'informations supplémentaires. Celui qui m'intéresse pour la démo de ce soir, c'est dans les versions. Et dans les versions ici, un peu comme dans le système Flow qu'on a vu tantôt, j'ai les différentes versions. Celle qui m'intéresse est là. Donc, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est la sélectionner, de venir faire Revert to this version. Et à ce moment-là, en cliquant Revert, Lorsque je reviens à mon projet Final Cut, je devrais retrouver mon fameux logo avec mes streamers blancs, tel que le client voulait l'avoir. Donc ça, en gros, c'est le workflow, c'est ce que Final Cut Server vous promet. Le produit se vend pour 10 usagers, je pense que c'est 1000 $, puis licence non illimitée d'usagers pour 2000 $. Pour ceux qui veulent en savoir plus, le 3 juin au Sheraton, c'est tout le temps que j'ai. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements